C'est pas le premier roman en fait mais voilà je crois que je suis j'ai envie d'écrire depuis que j'ai 15 ans mais c'est comme une fontaine qui doit jaillir elle a mis très longtemps avant de pouvoir sortir donc c'est un premier roman avec plein d'autres dans le tiroir c'est bien parce que ça nous donne l'occasion de ça nous donnera l'occasion de nous revoir alors il s'appelle la carapace de la tortue et vous l'avez vu sur cette couverture il y a des petits macarons de toutes les couleurs parce que quand même on est à bordeaux ça c'est quand même important et puis vous savez les macarons c'est un peu dur à l'extérieur et c'est très tendre à l'intérieur donc on a envie de les croquer et bien c'est un petit peu comme mon héroïne elle est un peu dure à l'extérieur mais petit à petit on va rentrer dans sa vie elle s'appelle clotilde et on va découvrir un personnage qui est vraiment craquant à l'intérieur donc on va dire que ce roman c'est l'histoire de comment réussir sa vie finalement comment arriver à prendre ce chemin à aller jusqu'au bout de soi même et parfois quand on attaque ce chemin c'est plutôt difficile la nature ne nous a pas aidé alors notre clotilde ma clotilde elle est elle est ronde elle est toute ronde et dans notre société être ronde ça se fait pas il suffit de regarder les magazines féminins et on verra que c'est pas la panacée elle est ronde elle est on lui a fait comprendre quand même dès sa petite enfance que elle était pas géniale et du coup elle a cette image d'elle-même donc elle rase un peu les murs elle veut pas trop faire de bruit elle veut passer dans la vie un peu comme comme un fantôme et puis tout d'un coup elle va arriver à bordeaux elle va vivre dans un immeuble et dans cet immeuble elle va rencontrer toutes ses voisines qui vont devenir des copines et là elle va se révéler alors ce qui est incroyable c'est que son histoire se passe dans un quartier vous savez quand on n'est pas très bien dans sa peau en fait on reste tout le temps dans un petit coin donc elle elle sillonne son immeuble et puis elle commence à sortir un petit peu de son quartier en face de son immeuble il y a le musée d'art contemporain le capc dans lequel elle va trouver un travail le travail dont elle rêve qui va la mettre en relation avec l'art qu'elle adore avec la lecture avec les enfants et petit à petit sa vie va s'ouvrir comme une fleur voilà donc l'histoire de clotilde c'est l'histoire de toutes les femmes finalement qui pensent qu'elles ont toujours des défauts finalement clotilde moi je pense au fond de moi je pense qu'elle est très jolie et qui a une autre lecture de ce qu'elle est de sa personnalité de toute façon elle a elle a des qualités incroyables puisque c'est elle qui va faire le lien dans tout l'immeuble et puis cette clotilde elle sait y faire elle s'est passé des messages et puis elle a appris toute sa vie en lisant des livres en découvrant des tableaux en aimant des peintres et elle va savoir passer ce message à tout le monde voilà clotilde c'est chacune d'entre nous c'est celle qu'on va devenir un jour et celle qu'on croit qu'on est